Ah, en 1904, le New York Times relate l'histoire d'un cheval prénommé Hans et surnommé Hans, le malheur. Accompagné de son propriétaire William Van Osten, il parcourt l'Allemagne pour époustoufler le public avec les compétences arithmétiques énormes et impressionnantes de Hans. En effet, lorsque Van Osten lui demande « Si le huitième jour du mois tombe un mardi, quelle est la date du vendredi suivant ? » Hans se met à frapper le sol du sabre. Onze fois. Peu importe la complexité du problème mathématique ou s'il lui est proposé à l'oral ou à l'écrit, Hans a toujours raison. Le public est ébâil. Mais deux scientifiques, Pouf et Souf, sont sceptiques quant au génie d'Hans et décident de le soumettre à un protocole expérimental nouveau en quatre étapes. Étape 1. Isoler Hans du public. Étape 2. Échanger Van Osten avec un autre interrogateur. Étape 3. S'assurer que Hans ne voit pas l'interrogateur. Étape 4. S'assurer que ni Hans ni l'interrogateur ne connaissent la réponse à la question. 2 plus 2. 5. 2 plus 9. Hans échoue systématiquement. Ça le met dans une colère noire et il se met à frapper Pouf. Car si Hans n'est pas mathématicien, en revanche, Hans est vraiment malin. Pouf et Souf ont découvert que Hans se fie à la réaction du public pour savoir quand interrompre les coups de sabots. Plus il est proche de la bonne réponse, plus le public réagit. Le protocole mis en place par ces deux scientifiques est à l'origine du protocole en double aveugle, encore utilisé en science aujourd'hui. Hans est capable de déterminer avec précision l'intention d'une audience. Mais l'inverse est-il vrai ? Encore aujourd'hui, il nous est très compliqué de connaître avec précision les envies ou les besoins d'un cheval. Mais pour cela, ne suffirait-il pas de leur demander ? Bonjour à toutes et à tous. Si l'histoire d'Hans a eu un profond impact sur la science moderne, elle a également animé de grands débats autour de la conscience animale. Il ne faut pas perdre de vue que la publication de l'Origine des espèces de Charles Darwin fêtait à peine ses 45 ans au moment où Hans devenait une star. Par rapport à nous, 45 ans, ça correspondrait à la sortie de Fantomètre contre Diabola. C'est également la date du premier succès de Chantal Goya et l'année où la chanson La Bonne du Curé était classée numéro 1 des ventes. Quelle année ? Souvent la communication que nous avons avec les chevaux est relativement à sens unique. De l'humain vers le cheval. L'humain donne des indications vocales ou tactiles et le cheval apprend à répondre à ce qu'on attend de lui. Mais si on inversait ça, si on leur demandait à eux ce qu'ils attendent de nous. Dans le nord de l'Europe, il est assez commun de mettre des couvertures aux chevaux, peu importe la météo. Ah, cette pratique est néanmoins critiquée parce qu'elle pourrait gêner les chevaux dans leurs mouvements et les empêcher de réguler leur température corporelle normalement par beau temps. Le mieux serait probablement d'avoir l'avis des intéressés. Mais... Eh bien ça tombe bien ! Dans une double publication de 2016 et 2019, Cécile Imèchdel et son équipe se sont dit « Et si on demandait directement aux chevaux s'ils veulent une couverture ou non ? » Mais comment faire comprendre ça à un cheval ? Aujourd'hui, nous allons suivre pas à pas la méthode employée sur 23 chevaux domestiques habitant en Norvège. Elle se décompose en 10 étapes progressives. Les chevaux sont entraînés exclusivement avec des méthodes positives, sans aucune punition. Une technique assez similaire au clicker training pour ceux et ceux qui connaissent. L'objectif, c'est que les chevaux différencient 3 panneaux et leurs significations respectives. L'un veut dire « Je veux une couverture ». L'autre, je veux qu'on m'enlève la couverture. Et celui où il n'y a rien veut dire « Je veux rester comme je suis ». Les chevaux sont entraînés 5 à 7 jours par semaine en 2 ou 3 sessions de 5 minutes quotidiennes. Chacune contenant 2 ou 3 répétitions de l'exercice, les variations dépendant du niveau de réussite du cheval. Durant les 4 premières étapes, les chevaux sont entraînés à approcher et à toucher un panneau avec le museau, indépendamment de sa localisation, de sa distance par rapport au cheval. A chaque fois qu'ils le touchent plus ou moins, l'entraîneur crie un encouragement et donne au cheval des tranches de carottes en récompense. Pour passer à l'étape suivante, les chevaux doivent se diriger vers le panneau et le toucher clairement et sans hésitation lors de 8 tests consécutifs. 100% de réussite ! On enchaîne ! Étape 5 à 8. Les chevaux doivent apprendre la différence entre le pictogramme « On met la couverture » et le pictogramme « On enlève la couverture ». C'est plus compliqué là ! Commençons dans l'ordre. Étape 5. On n'utilise que le symbole pertinent pour le cheval. S'il a déjà une couverture, on lui présente le symbole « On enlève la couverture » et vice-versa. Ensuite, dès qu'il touche le panneau, on lui donne une récompense et on applique la procédure « Mettre ou retirer la couverture ». Chaque cheval teste ainsi différentes situations. Après 8 répétitions où le cheval touche avec confiance le symbole, on passe à l'étape 6. Étape 6. Les deux symboles « On met la couverture et on retire la couverture » sont présentés au cheval en même temps. À présent, le cheval ne reçoit de récompense que 1. S'il choisit le pictogramme pertinent pour sa situation. Donc, on enlève la couverture s'il en a une, on met la couverture s'il n'en a pas. Au début, on place le symbole correct le plus proche du cheval pour l'habituer. Pour valider l'étape 7, il doit appuyer sur le bon symbole, peu importe la position des panneaux. Ici, l'objectif est de renforcer chez le cheval la compréhension de la signification de chaque symbole. Pour être sûr que les chevaux lient bien la présence d'une couverture avec leur confort thermique, l'étape 8 consiste à les soumettre à un test de chaud et de froid. Pour le test de chaud, on leur met une couverture épaisse un jour où il fait chaud, de manière à être sûr que le cheval sentira bien la différence quand on la lui retirera. Un test similaire est mené pour froid. Pour valider l'étape 8, les chevaux doivent avoir touché le symbole pertinent sans erreur sur les 12 derniers tests. Nos problèmes pour les dada. Pour 16 et ceux d'entre vous qui ont passé leur permis de conduire il y a quelques années et dont l'enseignant faisait son travail consciencieusement, le vocabulaire employé ici doit probablement éveiller des souvenirs. Alors, aujourd'hui, on va travailler l'étape 1, démarrer, s'arrêter. Donc à la fin de la session, il faut que tu sois capable de faire 5 démarrages sans à-coups et sans caler et 5 arrêts de précision en souplesse et sans caler également. Et à ce moment-là, on considérera que cette partie est validée. Même si ça n'est pas cité dans l'étude, il s'agit très clairement d'une méthode de pédagogie par objectif également utilisée dans le monde de l'enseignement. Même si à ma connaissance, la formation par compétence a dorénavant pris le dessus et la pédagogie par objectif ne plus beaucoup employée. Bref, étape 9. Les chevaux ont à présent compris qu'en appuyant le museau sur un symbole, on leur retire la couverture et sur l'autre symbole, on leur en met une. Mais quid des chevaux qui aimeraient juste qu'on leur foute la paix ? Nouvelle étape, nouveau panneau avec aucun symbole, juste un panneau blanc. Quand les chevaux pressent ce panneau, ils reçoivent toujours la récompense mais on ne change pas leur situation vis-à-vis de la couverture. C'est le panneau, pas de changement. Une fois que la signification du troisième panneau est comprise, les chevaux passent à l'ultime étape avant d'avoir leur code de la route. Étape critique. À présent, les chevaux recevront une récompense, peu importe leur choix. Il n'y a plus de mauvaise réponse. On leur présente deux panneaux. L'un avec le symbole pertinent, l'autre étant le panneau, pas de changement. Ensuite, on répète ce choix régulièrement et on compare le choix des animaux avec la météo. Tous les chevaux ont réussi à apprendre la tâche en 14 jours. La signification des symboles et les conséquences de leur choix sur leur confort. Certains plus rapidement que d'autres. En fait, Poltergeist et Runa ont été très rapides à apprendre les premières étapes. Mais à l'étape 6, quand il s'est avéré que la mauvaise réponse n'était plus récompensée, les deux chevaux ont redoublé de créativité pour essayer de réactiver le panneau. En le tapotant du museau, en le mâchouillant, jusqu'à se convaincre que non. Définitivement, ce panneau ne donnait plus de récompense. Le jeune Blue, quant à lui, aimait beaucoup qu'on lui mette et qu'on lui enlève les couvertures. Peu importe la situation, il touchait tout le temps le panneau pour qu'on lui mette ou qu'on lui retire une couverture. Les chevaux qui ont mis un peu plus de temps à apprendre au début, comme Locke, ont eu une progression plus linéaire, sans perdre de temps d'activité annexe comme Poltergeist et Runa. Les tests furent menés de février à mai 2013, puis de fin août à décembre 2013. Lors des périodes de tests, les chevaux étaient équipés de couvertures ou non, selon la routine habituelle de leurs propriétaires. Sur les 22 chevaux testés après deux jours de soleil à une température de 20-23 degrés, les 10 chevaux qui portaient une couverture ont demandé à ce qu'on leur enlève. Les 12 chevaux restants informèrent qu'eux voulaient rester comme ça, sans couverture, à la fraîche. Le même test, après deux jours de pluie et une température allant de 5 à 9 degrés, les 10 chevaux avec une couverture signalèrent qu'ils voulaient bien la garder. Et 10 des chevaux restants demandèrent une couverture. Seuls deux se trouvaient bien à cette température. Jusqu'à ce que ça passe en négatif. Et là, même eux ont voulu une couverture. En résumé, 100% de réussite. On a pu demander aux chevaux leur avis, et en plus de manière personnalisée. Les chercheurs ont également remarqué qu'au moment où les chevaux ont compris qu'ils pouvaient communiquer avec les soigneurs, ils vocalisaient et couraient dans leur direction dès qu'ils souhaitaient un changement. A plusieurs reprises, des chevaux qui ne devaient pas du tout être testés à ce moment-là, l'ont été pour répondre à leurs demandes. Et effectivement, ceux à qui ont retiré les couvertures transpiraient abondamment dessous. Voici les schémas représentant certains choix des animaux selon la météo, provenant de la publication de 2016, et un graphique plus détaillé de celle de 2019. Les colonnes noires représentent les chevaux équipés initialement de couverture, les gris ceux qui n'en avaient pas. L'axe vertical représente le pourcentage de choix des animaux pour mettre ou conserver une couverture, l'axe horizontal représente la température ambiante. Bref, ces chevaux sont donc capables de communiquer avec des symboles abstraits pour nous faire savoir leur désir. Incroyable, non ? Ma carotte. Sous-titrage Société Radio-Canada